Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, oui, encore un haul Shein, mais je ne sais pas pourquoi, de temps en temps, il m'envoie plusieurs campagnes à la fois et là, il m'avait demandé de faire pour les French Days et une autre campagne et aujourd'hui, voilà, j'ai fait une sélection de 20 articles, je crois, sur le site de Shein et je vais vous les montrer. Comme d'habitude, vous le savez, comme c'est une collaboration avec Shein, donc qui sponsorise cette vidéo, j'ai un code pour vous que je vais vous afficher juste ici. N'hésitez pas à aller faire un tour et les liens seront en barre d'informations pour ceux qui voudraient se procurer un des articles que j'ai sélectionné. C'est parti, je vous montre ça tout de suite, j'ouvre le carton. Alors sachez que comme d'habitude, je vous mets les photos et les prix du site au fur et à mesure pour que vous fassiez un avis sur chaque article. On commence par ça, c'est du XL. Alors ça, j'ai pris pour toute la famille, je crois que cette fois-ci, j'ai fait un petit peu plus large parce que c'est vrai qu'on a tendance à, ma fille et moi, commander pour nous mais je voulais voir si au niveau des hommes et des garçons, ils avaient fait des progrès. En l'occurrence, là pour Eddy, je lui ai pris une espèce de suite. Il est pas mal, c'est original parce que vous allez voir, vous avez des espèces de motifs sur le suite et il est assez grand. J'ai pris XL pour Eddy. Je sais pas si ça lui ira parce que j'ai un peu peur avec les tailles parce qu'en France, il prend du XL parce qu'il aime pas être trop serré dans ses vêtements sachant qu'il pourrait prendre du L mais il aime vraiment pas être serré et il a des très gros biceps donc forcément, il y a des vêtements qui ne passent pas en L. Et là, du coup, j'ai pris XL mais à voir si ça lui va. Petit détail qui pourrait rebuter certains. Il y a une grosse étiquette comme ça cousue sur le pull. Écoutez, je sais même pas si je vais pas l'enlever parce que c'est vraiment pas le genre de détail que moi j'aime bien sur des pulls pour hommes. Mais écoutez, voilà, autrement il est de très bonne facture, il n'y a pas de fil qui dépasse. C'est pas en polaire à l'intérieur donc voilà, mais il est joli. Franchement, ça change un petit peu donc écoutez, je vais essayer de lui faire faire les essayages. Ça ne l'est pas gagné mais je vais essayer. Ensuite, ici, c'est pour moi. Ah ! Oh, c'est mignon ! C'est mignon, c'est de la marque Emery Rose. Vous savez, c'est une petite blouse comme ça avec des manches trois quarts un petit peu élastiquées. Tout est en espèce de broderie comme ça. C'est très sympa. Ah, il est joli et le tissu est bien épais. Là, franchement, Emery Rose, j'ai l'impression qu'à chaque fois c'est ça mais on dirait pas du she-in. C'est vraiment, la qualité est supérieure, on le sent. Le tissu est bien épais, c'est bien pensé, c'est doublé ici devant. Donc franchement, j'aime beaucoup. Alors là, celui-là, j'ai hâte de l'essayer parce que c'est vraiment mignon. Alors, la petite blouse mange trois quarts, ah finalement, je trouve qu'elle est vachement fermée. Et si j'ouvre ici, c'est trop ouvert en fait. Ça va être trop, vous voyez ? Donc, je laisse fermer. Elle est de très bonne facture mais je la trouve un peu trop rigide au niveau de la matière. Et en plus, vraiment, le côté fermé, comme ça, je trouve ça un peu... J'ai un peu de mal donc écoutez, je sais pas si je la porterai ou pas. De toute façon, pour chaque pièce, je compte sur vous pour me donner vos avis. Mais là, pour le coup, je suis pas convaincue. Ensuite, encore du Emery Rose. Alors ça, c'est pour moi aussi. J'ai l'impression que cette fois-ci, j'ai un peu plus de trucs pour moi que la dernière fois. C'est quoi ? C'est un petit gilet. Oh, c'est mignon. Écoutez, pourquoi pas ? Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Certainement que sur la photo, ça donnait un petit peu mieux que ça. Il est de bonne qualité, mais c'est vrai que ça fait un peu vieillot. Donc, je vais l'essayer, bien évidemment, comme d'habitude. Mais je sais pas. Pourquoi j'ai pris ça ? Je ne sais plus. Peut-être avec un body, en faisant aspect pull, je sais pas. Je vais voir. En tout cas, je vais l'essayer et on va voir ça. Alors, vous voyez, porté comme un pull, je trouve qu'il est très mignon, ce petit gilet-là. Je pense que porté comme un gilet, c'est pas forcément l'idéal, mais comme un pull, c'est vraiment très mignon. Je pense que je le porterais. Alors après, on voit à travers, mais avec un soutien-gorge couleur chair, ça devrait passer. Voilà. Bah écoutez, non, je valide. Je trouve plutôt mimi. En plus, les manches sont assez longues. Moi, j'aime bien faire ça quand j'ai un peu froid. Et autrement, bah voilà. Non, franchement, je valide. Ensuite, ici, c'est du taille M. Cool, il y a des trucs pour moi cette fois-ci. Et c'est en gaz de coton. Vous connaissez mon amour pour la gaz de coton. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un ensemble short, comme ça. Et, ah ouais, d'accord, pourquoi j'ai pris ça ? Ah oui, c'est dans l'autre sens. Ok, ok Aurélie, pourquoi t'as pris ça ? Je ne sais pas. Voilà, j'adore la couleur, j'adore la matière, mais pourquoi j'ai pris ça ? C'est une très bonne question, parce que le décolleté... Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça. Manche longue, crop top, décolleté, avec un short. J'ai buggé. C'était avant mon opération, donc j'ai un trou de mémoire. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout pourquoi j'ai pris ça. Je vais tenter d'essayer cette chose, mais je ne suis pas convaincue. Alors, le petit ensemble, je pense que c'est plus un ensemble de détente pour rester à la maison, parce que franchement, moi, je ne sortirais pas franchement avec ça. Honnêtement, ce n'est pas si laid que ce que je pensais, sachant qu'on ne voit presque pas le ventre, donc ça, c'est bien. Par contre, à ce niveau-là, je pense qu'il vaut mieux mettre un petit bouton pression, vous voyez, un peu au niveau du soutien-gorge, comme ça, pour que ça reste assez ouvert quand même et que ça ne soit pas trop... Voilà, mais c'est joli. La matière, de toute façon, vous savez que j'adore. J'aime beaucoup la couleur aussi. C'est juste la forme du haut qui est un petit peu particulière. Autrement, le short, très confort. Je trouve qu'il est bien coupé. Vous avez des poches en plus. C'est hyper confortable, très doux, donc, bon, mitigé. Mais vous voyez, je ne peux pas porter ça comme ça. Il faut juste mettre un bouton pression, je pense, et ça pourrait le faire. Ensuite, encore du taille M. Et là, c'est du SHEIN. Ah, j'aime bien. J'aime bien la matière. Bon, ça fait un peu mes mères. Mais j'adore la matière. C'est un gilet comme ça, avec des grosses manches qui ne vont pas... C'est des manches trois quarts, j'ai l'impression. Hyper épais, le gilet. Très lourd. Je ne sais pas si vous verrez, mais on se rend compte quand ça rebondit comme ça, qu'il y a de la masse. J'aime bien. C'est le SHEIN basic, donc. Là, clairement, ça, c'est un gilet que je vais porter. Même s'il n'est pas hyper joli, moi, j'adore les gilets dans cette matière-là. C'est très doux, ça ne pique pas. Je le sais d'avance. Et c'est bien épais, c'est bien chaud. C'est vraiment le genre de gilet que... La matière que j'adore. Après, je n'avais pas cette forme, donc écoutez, je le porterais. Peut-être pas pour tout le temps, mais je le porterais. Bon, le gilet, c'est bien ce que je pensais. Ce n'est pas moderne du tout. On est d'accord. Je ne sais plus comment il était porté sur le site, mais c'est vrai que, bon, voilà, ce n'est pas moderne. Après, j'avais dit que c'était des manches trois quarts. Mais non, en fait, c'est des manches normales. Par contre, ça doit traîner en la soupe, ça, en hiver. Ce n'est pas forcément hyper... Ouais, je ne suis pas très convaincue. Je le porterais parce que j'aime la matière. Et puis, bon, voilà, ça me fait un gilet supplémentaire. Mais alors, je ne suis pas convaincue par la forme du tout. La matière, j'adore, mais la forme... Ensuite, ici, je vois qu'il y a un gros truc. C'est un manteau. Taille XLA. C'est peut-être pour Eddy. OK. Alors, si tu veux bien t'ouvrir, non ? Ma sachet est bloquée. Ah ouais, c'est pour Eddy, c'est un manteau tout molletonné comme ça. Ah, il va être content. Par contre, ça me semble un peu petit. C'est une espèce de doudoune, mais pas avec des formes en rayures, mais avec des formes rondes comme ça. Il est absolument mouté partout, sauf dans les manches. Bon, écoutez, pourquoi pas ? Parce qu'à la limite, comme je vous disais, comme il a des gros bras, quand les manches sont molletonnées, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux parce que ça ne passe pas. C'est resserré un tout petit peu au niveau du bout des manches. Mais ça me paraît un peu un chouïa petit quand même. Je vais lui faire essayer. Et au pire, si vraiment il ne peut pas, je vous mettrai une annotation. Ensuite, encore du M avec du Emery Rose. Encore un chemisier, j'ai l'impression. Ouais, bah écoutez, c'est mignon. C'est mon style, de toute façon, voilà, vous l'aurez compris. Les petites manches un petit peu bouffantes comme ça. Un col en V. Des faux boutons, ça ne s'ouvre pas, clairement. Voilà, c'est très mignon. J'aime beaucoup le côté brodé comme ça, blanc, voilà. Un peu classique, quoi. Bon, ce n'est pas le plus fun, mais c'est joli. Je pense qu'avec un jean, ça peut être sympa. Ou même un jean troué, vous savez, pour casser un petit peu la vibe trop sérieux. Bon, allez, j'essaye, je vous montre ça. Alors, ce petit chemisier, bah écoutez, j'aime plutôt bien. Bien que la matière soit un peu rigide, peut-être qu'avec un lavage, ça irait mieux. Mais je le trouve très mignon. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais non, j'aime bien. J'aime plutôt bien, moi. Sur moi, en tout cas, ça va. Avec, vous voyez, un jean brut comme ça, ça le fait. Auton, hiver, avec un gros gilet. Ça peut être très sympa. Non, j'aime bien. Je valide. Je ne sais pas, ouais. Non, j'aime bien. J'aime beaucoup les détails et tout. C'est un peu ouvert ici. Avec un petit bijou, un petit collier. Ça peut être très joli. Il y a le côté un petit peu bouffant sur les épaules qui donne un petit peu de carreau. Et moi, j'aime bien. Je valide. Ensuite, du motif. Le motif, c'est... Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, d'ailleurs. C'est la plus haut de gamme de chez Shein. Et là, c'est emballé comme ça. Et c'est une jupe en simili-cuir. Ah, elle est de belle qualité. Là, pour le coup, une jupe crayon un peu fendue comme ça en simili-cuir. Toute doublée en espèce de polaire. Elle est très jolie. Alors là, franchement, ça ne fait pas simili-cuir. Vous savez, ça ne brille pas trop. Enfin, comme ça, on dirait que oui, mais non. Ça ne brille pas trop. Vous avez des coutures qui sont très jolies devant. Non, elle est bien finie et tout. Elle est très jolie. Là, on voit que c'est de la meilleure qualité que certaines pièces en faux cuir qui peut y avoir sur Shein. Donc, je vais essayer ça. Peut-être avec un chemisier, d'ailleurs. Et je vais vous montrer. Bon, la jupe en simili-cuir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais j'ai l'impression qu'elle est un chouïa plus grande. Je flotte ici, vous voyez. J'aurais peut-être vu que ce soit un petit peu plus collé. Et encore, moi, je ne sais pas trop. En tout cas, elle fait jolie. Elle fait qualitative. Vous voyez, vous avez une petite fente, comme je vous le disais. Elle est qualitative. J'aime bien la longueur. Ça, avec des escarpins pointus, c'est très sexy. Je trouve que c'est très femme fatale. Mais est-ce qu'elle est à ma taille ? J'ai un petit doute. Je verrai. Je pense au montage. Mais j'ai un petit doute sur le fait que j'aurais peut-être dû prendre un S. Parce que vous voyez, j'ai quand même tout ça. Ouh, il y a de trop. Et ça se porte quand même normalement assez près du corps. Donc, je ne sais pas. N'hésitez pas aussi à me dire si vous la trouvez trop grande. Ensuite, ici, c'est du M. C'est encore pour moi. Ah, je suis une Frenchie. Ah, j'aime bien. Peut-être pas, finalement. Je ne sais pas. Je vais essayer. Peut-être qu'en ouvrant un petit peu plus ici. C'est une robe toute boutonnée. Un peu trop boutonnée. Peut-être, j'ai peur que ça s'entrouvre et qu'on voit en dessous. Donc, peut-être avec un body. Écoutez, de toute façon, je vais essayer. Je vais vous montrer. J'aime bien la matière parce que c'est très fluide. Ça fait très bohème. Avec des petites manches resserrées au bout. Donc, un peu bouffantes. J'aime beaucoup le tissu. Et elle est très jolie. Mais alors, j'ai un peu peur du rendu sur moi. Peut-être ceinturée. Ça dépend si elle est trop courte ou pas. C'est mignon. En bas, vous avez un petit volant comme ça. Des petits boutons tout le long. Bon, je ne sais pas trop comment ça va rendre. Allez, j'essaye. Bon, écoutez, cette robe, elle est mignonne. Mais je trouve que ça fait vachement chemise de nuit. Elle est hyper confort, hyper légère. Mais alors, ça fait chemise de nuit, quoi. Alors, c'est un peu fermé ici. À moins de mètres comme ça. Peut-être que c'est mieux. Mais ça fait... Ouais. Je ne suis pas convaincue. Je suis convaincue, encore une fois, par la matière. Mais la forme, je ne sais pas trop. Alors, elle aurait mérité un bon repassage. Elle n'est pas transparente. Je n'ai pas l'impression, du moins. Mais je ne sais pas. Il y a un truc dans la forme qui me gêne. Donc, écoutez... Non, je pense que je ne la porterai pas. Là, on est sur une robe... Ah ouais, d'accord, ok. Une robe très longue. Ça, c'est à porter typiquement avec une ceinture et des bottes. Ou des bottines. Voilà. Avec ce motif-là. Alors, je ne pourrais pas vous la montrer en entier. C'est une robe longue comme ça. Boutonnée tout le long. Colle chemise classique. En fait, c'est comme une chemise en haut. Mais sauf que c'est une robe longue. Et il y a la ceinture de fournie. Et moi, je pense que je mettrais une grosse ceinture noire plutôt. Bon, peut-être pas pour l'essayage là. Parce qu'il faut que je retrouve ma ceinture. Mais ouais, elle est jolie. Ça change un petit peu. Mais je vois totalement avec quoi l'associer. Et puis même peut-être un perfecto noir par-dessus. Ça peut être sympa. Alors, cette robe est beaucoup plus longue que ce que je pensais. Parce que vous voyez, elle arrive au sol. Et je dois dire que j'aime assez. Alors, je pense qu'il faut accessoiriser. Par exemple, mettre un gros bracelet. Ou des gros bijoux. Un gros collier. Peut-être changer la ceinture. Et mettre une grosse ceinture noire. Et des petites bouts marron. Mais elle est plutôt sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais j'aime bien. Alors, en plus, vous pouvez déboutonner les boutons en bas. Pour qu'elles soient plus ou moins fendues. Parce qu'elles sont plus ou moins fendues. Mais je dois dire que finalement, c'est pas mal du tout. J'aime bien. Je valide. Ensuite, ici, c'est du M. C'est de la gamme Shein Frenchie. On est sur une... Oh, j'aime pas trop. J'ai peur que ça me grossisse un peu beaucoup. Une robe comme ça, fleurie marron. Avec des fleurs beige. Décolletées en V. Alors, moi, j'aime bien l'esprit. Mais j'ai un peu peur que ça me grossisse au niveau de l'épaisseur du tissu. Parce qu'elle est entièrement doublée. Ce qui est bien. Mais en fait, par rapport aux coutures, etc. J'ai un peu peur que ça me... Voilà. Par contre, avec des bottes camel, ça. Un petit foulard. Ça peut être très joli. Mais à voir si elle me grossit ou pas. Et comme je vous le disais, vous avez une ceinture élastique. Avec, hop, un petit système comme ça. C'est très joli, hein. Mais j'ai juste peur de ce que ça fait sur moi, en fait. Ce que ça rend sur moi. La robe marron. Écoutez, je suis pas très convaincue. Déjà, je suis pas convaincue par la longueur. Moi, vous savez, soit c'est au-dessus du genou, soit c'est à la cheville. Mais entre deux, pour certaines formes, ça va pas du tout. En l'occurrence, là, j'aime pas trop. En plus, c'est vrai qu'au niveau du décolleté, je trouve qu'elle est bizarre. Parce qu'elle a tendance à s'ouvrir bizarrement. La ceinture, je suis pas convaincue. Ouais, je suis pas convaincue par la couleur. Je suis convaincue par pas grand-chose, en fait. Donc celle-là, je pense que je la porterai pas. Je valide pas. Alors, ça, c'est du M. Ah, j'aime pas la matière. Ah, c'est dommage. J'aime pas du tout. Ah, j'aime pas du tout. Ah, énorme flop. Je vous mettrai la photo et le prix, bien évidemment. Mais j'aime pas du tout la matière. Ça, c'est sûr. Après avoir porté, hein. Mais pourquoi j'ai pris ça ? Ça devait rendre vachement plus joli sur la photo. Des fois, c'est... Ouais, parce que la matière... ASMR. Euh, non. Ça se confirme pourquoi j'ai commandé cette robe. Je la déteste. Déjà. Voilà. Ensuite, euh... Bon, le motif, euh... Voilà. Ça, déjà, ça me saoule. Ensuite, la taille est beaucoup trop haute. Euh... Voilà, ça s'ouvre. Non, y a rien qui va. Je ne valide absolument pas cette robe. Je vous la conseille pas. J'aime pas la matière. J'aime pas trop le motif. Et encore, ça passe comme ça. Je n'aime pas le col. J'aime pas le lien. J'aime pas le fait qu'elle soit fendue. Je n'aime pas grand-chose, finalement. Donc, euh... Je la vendrai pas. Ensuite, ici... Du XL. Donc ça, ça doit être pour Eddy. Et je crois que je sais ce que c'est. C'est une veste en espèce de faux nubuc. Ah, j'aime pas trop. Voilà. Une veste en faux nubuc bleu, comme ça. Ouais. Je ne suis pas convaincue. Vous avez des petits boutons sur les manches. Vous avez une fermeture éclair comme ça, argentée. Ce n'est pas doublé. C'est juste une veste, en fait. Enfin, pas doublé. Dans le sens, pas doublé épais avec de la moumoute. C'est juste du tissu comme ça. Est-ce que vous avez des poches intérieures ? Non. Enfin, c'est simplissime, clairement. Je ne suis pas hyper fan. Ensuite, she in French. En taille M. C'est la même matière que la robe avant. Vous avez la même ceinture que la robe marron. Donc, même système de boucle comme ça qui se... Voilà. Hop. Comme ça. Mais alors, la matière, je n'aime pas trop beaucoup. Ça fait très synthétique. Bon, après, peut-être avoir porté. Parce qu'elle a l'air mignonne. C'est même pas fendu. C'est qu'elle est portefeuille. Donc là, pour le coup, il ne faut pas un coup de vent. Au niveau des manches, vous avez des manches qui se ferment avec un bouton comme ça. Alors, par contre, ce qui est bien, c'est que vous avez un petit bouton ici, pression, si vous voulez refermer le décolleté. Mais je n'aime pas du tout la matière. Ah, je suis déçue. On va voir ce que ça donne sur moi. Non plus. Non. Je n'aime pas la matière, définitivement. Ça fait vraiment blouse hyper, hyper synthétique. Là, là-dedans, on transpire. C'est un poni direct. Je ne suis pas convaincue du tout. Est-ce que je suis convaincue ? Alors, attendez. Je vais ouvrir un petit peu ici. Non. Comme ça, j'ai l'impression qu'elle donne mieux. Mais vraiment, en vrai, ce n'est pas fou. Au niveau de la longueur, écoutez, c'est un peu... Voilà, j'aurais vu 3-4 cm de plus, honnêtement. Et puis, elle est totalement fendue. Donc, à moins de faire un point. Je pense qu'avec un coup de vent, surtout en automne, autant vous dire que ce n'est pas sécure. Donc, non. Je valide. Ah, des sacs. Alors, un sac marron comme ça. Bon, écoutez, pourquoi pas. Il est mignon. Il ne faut pas dire. C'est un peu brillant. Mais bon, ça peut faire le taf. Est-ce qu'il se ferme ? Oui, il y a une fermeture éclair pour le fermer. Parce que ça, souvent sur Chine, c'est un des défauts. Mais les sacs, il y a juste une pression pour fermer. Donc, vous ne pouvez pas sécuriser l'intérieur de votre sac. Donc, ça, c'est un peu compliqué. Mais là, ça se ferme avec une fermeture éclair. À l'intérieur, vous avez deux compartiments. Vous avez une sangle pour pouvoir le mettre sur l'épaule. Vous avez une petite poche zip comme ça. Et vous avez des compartiments pour mettre... Le téléphone ne passe plus dans les compartiments comme ça. Parce que maintenant, les téléphones sont trop gros. Mais non, il n'est pas mal. Franchement, il n'est pas mal du tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais ça va, ça passe. Donc, je pense que je m'en servirai. Parce que c'est les couleurs de l'automne. Voilà, ça passe. Qu'est-ce que j'ai ici ? Encore pour Eddy. J'ai pris pas mal de choses pour Eddy. Je croyais qu'il y avait pris pour Milan. Mais non, c'était la commande d'avant. Un perfecto ! Ouais, pourquoi pas ? C'est pas si moche que ça. Vous avez du tissu en bas et vous avez du tissu au bout des manches comme ça. Un petit bouton ici pour le col. Une fermeture éclair qui n'est pas hyper belle. C'est pas à l'intérieur, c'est pas moumoute, c'est pas molletonné. C'est juste du tissu comme ça. Donc ça sert de veste. C'est un peu brillant quand même pour du simili-cuir. Bon, à voir portée, ce que ça donne. Je ne sais pas trop quoi en penser. C'est pas moche, hein ? Il n'est pas moche du tout, hein ? Voilà. Mais est-ce qu'au niveau de la taille, ça ira ? Et puis c'est ce que sera joli. Est-ce que ça lui plaira ? Ça, c'est autre chose. Mais là, comme ça, j'ai du mal à savoir. Je pense que tant que c'est pas essayé sur la personne, c'est difficile de se projeter. Donc, on va voir ça. Ensuite, du M. Je crois qu'Isalice n'avait rien pris pour cette commande, finalement. Ça, c'est... Ah, une jupe ! Ouais, pourquoi pas ? Oh, c'est mignon ! Écoutez, ça fait un peu effet d'optique. J'espère ne pas brouiller la vue. Mais c'est une jupe plissée. Plissée comme ça, avec des motifs tout simples. Voilà, avec un élastiqué à la taille. Longue. Non, elle est mignonne. Elle est mignonne, ça, avec des bottes camel. Enfin, même des bottes marrons comme ça. Vous voyez, ça peut être très sympa. Ou avec un body en haut. Ou un pull un peu épaules dénudées. Non, ça peut être pas mal. J'aime bien. Alors là, j'aime beaucoup. Et la qualité est vraiment pas mal. Et c'est dans la gamme Shein Frenchie. Qui, foncièrement, souvent, est très très bien. Donc, non, j'aime bien. J'aime bien le valide. La jupe ! Écoutez, petite déception. Je pensais qu'elle serait un peu plus longue que ça. Mais j'aime bien la matière. Je la trouve hyper agréable à porter. Très fluide. J'aime bien le mouvement et tout. Donc, je sais pas. Celle-là, je sais pas. Peut-être qu'avec des chaussures et une grosse ceinture, ça irait mieux. Alors, pour rien vous cacher. Là, je l'ai pas mise à des positions un peu stratégiques. Parce que j'ai encore mes cicatrices qui sont douloureuses. Donc, je préfère pas la poser à cet endroit-là. Mais de toute façon, je pense que je l'aurais quand même mis à l'endroit où la taille est la plus fine. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà. Donc, je sais pas. Je sais pas du tout si je porterai ou pas. Je pense que comme le jean, je verrai en montage. Parce que là, ça donne pas grand-chose de loin. À part qu'elle est très agréable à porter et que j'aime beaucoup le motif. Je peux pas vous dire grand-chose. Donc, je vous dirai ça en mettant une annotation. Voilà. Ensuite, ici, encore un sac. Il y a que des sacs après et une paire de chaussure. Donc là, on est sur un sac un peu plus... Oh, il est mignon. Oh, j'aime bien. Aspect d'un. Voilà, aspect nubu, coudun. Je sais pas trop comment on peut dire. Mais franchement, l'ence est vachement solide. Il se ferme entièrement. À l'intérieur, vous avez une bride si vous voulez le porter différemment. Enfin, moi, j'aime bien le porter sur le... Enfin, au creux du coude. Et à l'intérieur, vous avez pas forcément beaucoup de... Si vous avez une poche zippée, vous avez deux petites encoches aussi. Il est pas hyper grand. Mais je le trouve mignon. Ouais, j'aime bien. Je valide. Un autre sac. Et là, c'est dans la gamme Mott. Donc, normalement, il devrait être de bonne qualité. À moins que ce soit pas un sac. C'est un jean Aurélie. Il n'a rien compris. Ah, j'ai pris un jean large. Je me suis dit, je vais essayer. Je vais essayer. C'est un jean... Limite, pas pas de dette. Mais vous voyez, Flair, ils appellent ça, je crois. Il me semble... Oh, il schlingue. Ça sent pas la rose, madame. Taille M. Écoutez, voilà. Donc, il est en plus un petit peu comme ça devant. Je sais pas si vous verrez l'originalité du bouton qui est un petit peu croisé. Vous voyez, il descend. Et ici, il est... Voilà. Donc ça, typiquement, avec des bottes à talons pour avoir un effet allongeant, ça peut être sympa. À voir s'il me va, s'il est confortable, s'il est bien coupé, si et si et si. On va voir ça tout de suite. Alors, le jean. J'ai tellement pas l'habitude de porter des jeans comme ça. Je sais pas si c'est bien ou pas. Je ne suis plus du tout habituée. J'ai l'impression qu'il est un peu grand, lui aussi, parce que je flotte quand même pas mal. À moins que je le porte plus haut. Ça serait pas mal. À l'arrière, je sais pas au niveau des poches s'il est bien ou pas. En tout cas, au niveau confort, il est confortable. Après, est-ce que c'est joli ou pas sur ma silhouette ? À vous de me le dire. Je mettrai une annotation parce que je ne me vois presque pas. Le retour écran est tout au fond. C'est tout petit. Je ne vois rien. Donc, écoutez, je verrai au montage. Et puis, j'attends vos commentaires, bien évidemment. Mais voilà. Alors, au niveau de devant, c'est assez original parce que vous avez ce côté un peu croisé. Est-ce que j'aime ou pas ? Je ne sais pas parce que je ne vois rien. Donc, je pense que ça, pour celui-ci, je mettrai une annotation à l'écran pour vous dire si c'est bon ou pas. Mais pour le coup, là, je... Voilà. À part qu'il est très confortable, je ne peux pas vous dire grand-chose. Et dernier article, ce sont des chaussures. Et ce sont des chaussures pour moi. Waouh, ça schlingue aussi. On est sur des petites boots comme ça. Pas ouf. Pas ouf. Bon, écoutez, à essayer. J'aime bien la couleur. J'aime pas mal la hauteur de talons. Mais c'est vrai que le devant, rond comme ça, je ne trouve pas ça le plus classe. Le plus... Ça passe partout, on va dire. Par contre, les semelles à l'intérieur, j'aime bien. C'est tout molletonné. Écoutez, bon, je ne sais pas. J'ai pris en 38. J'espère que ça taille bien. Et puis voilà, à l'intérieur, ce n'est pas moumoute. C'est classique. Et puis voilà, des petites bottines à essayer. J'essaierai peut-être avec le jean d'ailleurs. À voir. Allez, je vous essaye ça. Alors, les petites boots, elles sont... Ça fait vraiment... Comment vous dire ? Ça fait vraiment bas de gamme en fait. Par contre, les semelles sont très confortables. Mais on sent que ça ne va pas durer longtemps. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le talon part déjà en coucougnette. Voilà. Donc, c'est... Voilà. Elles sont confortables. Elles se donnent bien. Mais elles ne feront pas longtemps, je pense. Ce n'est pas une paire de chaussures que je garde très longtemps si je les porte beaucoup. Parce que, honnêtement, elles font cheap. Voilà. C'est très bon. Donc voilà, vous avez vu tous les essayages. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner un classement de vos pièces préférées. Honnêtement, cette fois-ci, je n'ai pas eu des énormes coups de cœur. Il y a des jolies pièces, mais pas d'énormes coups de cœur. Voilà. Je tiens à préciser. J'espère que mon mari aura pu faire les essayages. Parce que, voilà. Honnêtement, ce soir, je pense que ça va être un peu tendu. Mais bon. On va essayer. Parce que j'aimerais bien voir les pièces sur lui. De toute façon, on vous dira ce qu'on en pense dans les essayages. Ou au pire, je vous mettrai une annotation, comme je vous l'ai dit. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas aussi à checker dans la barre d'informations, si vous voulez, les liens des articles. Vous aurez aussi le code promo de SHEIN que je vous remets juste ici. Si vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et vous ne louperai pas les prochaines vidéos que je publie le mardi et le vendredi. Donc, voilà. Je vous quitte. Je vous fais d'énormes bisous. Prenne soin de vous. Et à très bientôt. Bye bye.